Les Mesdames et Messieurs, Je suis très heureux de vous rencontrir une nouvelle destination de la discussions Charles de Guerre Mesdames et Messieurs, bienvenue, Mesdames et Messieurs, les airport de Nice double sur tout quatre que c'est exactement dix heures et huit minutes. Pointe à pitre, Nice. 9h de vol, 6h de décalage horaire. M. Di Martino arrive de Guadeloupe et rêve, comme beaucoup de Français, de s'installer un jour avec sa femme sur la Côte d'Azur. Pour réaliser son rêve, il a décidé d'acheter un appartement à Nice, en viagé. Mais il n'a jamais vu en vrai l'appartement qu'il va pourtant acquérir dans une demi-heure. La visite se fera après la signature, autant dire trop tard, pour faire machine arrière. M. Di Martino ? Oui ? M. Guimard ? Enchanté, M. Di Martino. Vous avez fait bon voyage ? Très bon voyage. Très bon voyage. Très, très bon voyage. On va aller à la voiture, comme ça on va pouvoir aller à la signature chez le notaire. Je vous suis. On y va. Merci. C'est parti. M. Guimard est agent immobilier spécialisé dans le viagé. Il a organisé la transaction. Le viagé, c'est ce mode de transmission où un inconnu devient propriétaire de votre maison le jour de votre décès. Je vais rencontrer Mme Beauvice pour la première fois, en fait. Vous ne la connaissez pas et vous ne l'avez jamais eue. Vous avez vu au téléphone ? Non, jamais. Vous n'avez jamais eue ? La seule chose que M. Di Martino ait vue, ce sont ses photos sur Internet. Un vrai coup de foudre. Son épouse a visité l'appartement il y a trois mois et il lui a fait confiance. J'ai l'impression de la connaître, cette maison. J'ai l'impression de la connaître. Je connais chaque pièce, chaque recoin, pourtant sans y avoir mis les pieds. Quand je vais arriver dans cette maison, je ne vais pas avoir un choc puisque je sais à quoi m'attendre. Quand même, le premier endroit où je vais me rendre, c'est sur la terrasse. Je vais aller sur la terrasse parce qu'il y a une vue formidable sur la colline et sur la mer. Alors, cette terrasse, elle est bien agréable parce que tout y pousse. J'ai beaucoup de rousse, normalement. Et normalement, on voit la mer, les petits bateaux, les petits voiliers. Mais les petits voiliers, aujourd'hui, on n'en verra pas. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais plus. Chippe. Est-ce que c'est important pour vous que les gens vous soient sympathiques pour en faire de bons acheteurs ? Je ferais que ma maison, après, vienne à des gens sympas, c'est sûr. C'est sûr que, bon, ce n'est pas de l'été de cœur que je la vends. Et j'aurais aimé les connaître et qu'ils soient sympas. Madame Bovis, 81 ans, est l'heureuse propriétaire du dernier étage de cette maison qui lui vient de son grand-père. Un appartement de trois chambres et un séjour où elle aime recevoir ses amis. Madame Bovis aime aussi la sculpture, les arts, les voyages, la vie. Mais ses amis voyagent et pas à elle, car elle s'est laissée séduire par de trop nombreux crédits à la consommation. Son appartement vaut 350 000 euros et elle a choisi de le vendre 100 000 euros tout de suite et 900 euros de rente mensuelle à vie. Est-ce que ça va changer votre vie, vraiment, ou est-ce que c'est juste un petit plus ? Est-ce que c'est du beurre dans les épinards ? Ça va changer parce qu'actuellement, je suis quand même très coincée, alors j'ai envie de vivre vraiment pleinement jusqu'à la fin, quoi. C'est une source de revenus pour Madame Bovis. C'est peut-être aussi une affaire pour M. Di Martino. Comment est-ce que vous en êtes venu à penser au Viager ? Bon, nous, on voulait s'installer sur la côte d'Azur et Nice en particulier. C'est une ville qu'on adore et malheureusement, ce qui nous plaît, c'était vraiment hors de prix. Et en fait, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. C'est une histoire qui remonte à loin. Mon oncle, qui est installé ici à Nice, il y a plus de 30 ans de ça, et à l'époque, bien sûr, j'étais plus jeune et ça m'avait marqué, avait acheté déjà en Viager. Et tout calcul fait, je crois que l'appartement, il l'avait payé peut-être au quart ou alors à la moitié de son prix réel. Et comme les histoires d'argent finissent toujours chez le notaire, nous y voici. L'oncle de M. Di Martino avait fait une affaire car il avait vu sa vendeuse disparaître seulement un an après la signature du contrat. Preuve que le Viager peut être intéressant, mais aussi que c'est bel et bien l'acheteur qui a le mauvais rôle dans cette histoire. car c'est lui qui parie sur la mort de l'autre. Souvent, les personnes me disent que le Viager, c'est morbide. C'est parier sur la mort des gens. Alors, je leur explique qu'effectivement, dans les calculs, on prend en paramètre l'espérance de vie puisque la rente est payée jusqu'au décès, donc on est obligé. Mais on a un barème qui essaye d'être équilibré entre l'investissement que va faire l'acheteur et le rendement que va avoir le vendeur. Donc, je leur explique ça et puis je leur dis que les premières personnes qui viennent me voir, ce ne sont pas des acheteurs, ce sont des vendeurs. Ces vendeurs, qui se tournent vers le Viager aujourd'hui, on les trouve essentiellement sur la côte d'Azur et près de Paris, là où les maisons ont le plus de valeur, là où elles font rêver le monde entier. Pour comprendre les motivations des vendeurs, nous en avons rencontré trois en région parisienne. Tous très différents, mais tous très résolus à se lancer dans l'aventure. Et vous étiez d'accord tous les deux pour le Viager ? Bien sûr. Mais on est toujours d'accord. On se met d'accord tant qu'à faire. Voilà, j'ai ravi. Monsieur et madame Martinach, retraités de 80 et 82 ans, vivent à Saint-Leu-la-Forêt, à 25 kilomètres de la capitale. Un peu trop loin pour vendre facilement en Viager, mais leur maison est charmante et entretenue avec amour. C'est notre petit paradis. Voilà. La difficulté ici, c'est que l'on parle, dans le jargon du Viager, d'un contrat sur deux têtes. Un acheteur devra attendre la disparition des deux pour devenir pleinement propriétaire. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a donné l'idée, en fait, de vendre un Viager ? Oh, ben, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour vivre maintenant. Petite retraite, la boire. Petite retraite, un poids payé et tout. Et si on voulait faire un petit peu d'extra, on ne peut pas. Leur maison vaut 220 000 euros. Ils en demandent 62 000 plus 880 euros de rente mensuelle. Ça ne vous embête pas qu'il y ait quelqu'un qui ait intérêt à ce que vous mouriez ? Mais ça, c'est la loterie. Ah, c'est la loterie ? Alors ça, je m'en fiche complètement. S'ils profitent, s'ils ont la maison pour rien, ben tant pis. Voilà. Ça ne change rien. Maintenant, évidemment, il va vous attendre au coin de la petite centre. En ce moment, il n'y a pas de lumière. Et puis un coup derrière la tête, ça ne se voit plus. Dites-moi rentrer parce qu'il faut pas tellement chaud. Oui, quand même. Ne croyez pas. J'ai fait chaud à la maison, moi. Madame Éloi, 85 ans, habite à Neuilly-sur-Seine, à deux pas de l'étoile, dans un 70 mètres carrés que lui a légué un second mari. Quartier très prisé et immeuble très cossu. À Neuilly, on considère 7 200 euros le mètre carré. Dans ce coin-là, je suppose que dans le Neuilly résidentiel, c'est plus élevé que ça. Sur le marché, son appartement est évalué à 500 000 euros. Madame Éloi a décidé de le vendre 200 000, plus 2 000 euros de rente à verser tous les mois. C'est quoi l'avantage que vous trouvez, vous ? Le premier avantage, c'est de rester dans les lieux. Pour une personne de mon âge, c'est très important. J'y vis depuis 22 ans maintenant et franchement, je m'y plais beaucoup. Et ça, c'est essentiel, je dois dire. Deuxième avantage, c'est d'avoir des mensualités beaucoup plus confortables et de m'autoriser des fantaisies de voyage, je dirais. Les fantaisies, M. Boxe n'est pas contre. Il aime les vacances à Saint-Tropez, la bouillabaisse, le sport en général et le golf en particulier. Mais il ne possède qu'un modeste deux-pièces-cuisine à Saint-Mort-les-Fossais à 15 kilomètres de Paris. M. Boxe propose son appartement en 62 000 euros plus 620 euros de rente mensuelle. Et dans le monde du viager, un homme seul est plutôt un cas rare et intéressant. Car les hommes vivent moins longtemps que les femmes en général. M. Boxe a 75 ans et d'après les tables de mortalité, il possède une espérance de vie qui est a priori de 10 ans. Je gagne dans l'affaire. C'est tout. J'ai fait le calcul. Au bout de 10 ans, ils vont me payer plus que s'ils avaient acheté un enfant. J'ai fait le calcul. l'appartement en 6. Au bout de 10 ans, il aura payé au moins 220 000 francs. 220 000 euros. Je me fous, je suis encore gagnant. Comme j'en ai 5 de plus à gagner, il va regretter de m'acheter. Je peux frapper ? Le viagé connaît aujourd'hui une nouvelle jeunesse et fait tous les jours de nouveaux adeptes. Tout pousse d'ailleurs les vendeurs dans cette direction. Le montant des retraites est en baisse et les espérances de vie sont en hausse. Les seniors veulent désormais continuer à vivre, à sortir et à consommer. Les prix de l'immobilier sont encore hauts et les rangs de viagères exonérés à 70 % d'impôts. Dernier élément, l'individualisme ambiant fait que le souci de transmission à ses enfants est aujourd'hui moins important qu'hier. Les enfants, ils disent papa, il gère son argent et son problème. Ils ne vous ont pas dit là, papa, tu nous désertimes ? Rien, rien, non, pas du tout. Non, c'est moi qui ai décidé tout seul, c'est moi qui... C'est moi. C'est moi qui gère mon bien. C'est un peu égoïste de ma part, mais c'est comme ça. Autant en profiter de la vie. Si j'en profite pas, ben non, c'est pas après quand je serai dans la tombe. Moi, je ne vais pas emporter l'argent avec moi, je ne vais pas emporter mon appartement avec moi. Mes clubs de gauche, je ne vais pas les emporter. Même mes balles de gauche, je ne vais pas les emporter. Restent les problèmes de conscience lors de la rencontre entre celui qui achète un bien enviagé et celui qui le vend. Pour décrypter cet instant si particulier, nous sommes allés voir Michel Arthaz, considéré comme le plus grand spécialiste français du viagé. C'est très amusant le viagé. Si cet expert a la délicatesse de vouloir faire aimer son si singulier métier, il estime surtout que l'acheteur tente, au premier regard, de mesurer le temps qu'il reste à vivre au vendeur, même si ça ne se dit pas, même s'il sait que c'est mal. Tout le monde dit le contraire. Mais moi, je suis persuadé et que cela joue dans les anecdotes. Une fois, tout à fait au début, je vends un viagé qui était boulevard du Montparnasse. Des acheteurs étaient d'accord et la vieille dame a commis une grave erreur. Elle dit, « Ah, elle avait 72 ans, je vends mon viagé parce que j'ai perdu l'année dernière ma mère. » Et je dis, « Ah oui, elle avait quel âge ? » 101 ans. Les acheteurs n'ont plus acheté. Ils sont abusifs si nous arrivent la même expérience. Donc, il est certain que quand, bien sûr que ça joue, parce que l'acheteur dit toujours, « Ah, mais madame, nous vous souhaitons une très longue vie. » Et au départ, il le pense, c'est assez sympathique. Par contre, au bout de 15 ou 20 ans, on commence un peu à s'agacer. Monsieur Di Martineau, lui, a l'air encore assez serein. Madame Bovis, à l'extérieur, qui a l'air dans une forme olympique, essaye de combler son retard à son rendez-vous chez le notaire. Pour la première fois, l'un et l'autre vont se voir lors de la séance de signature. « À un retard ? » « Hein ? » « Je pense bien. » « Bien. » « Toussaint, il est mal que j'ai pour derrière la chine. » « Monsieur Di Martineau, Madame Bovis. » « Madame Bovis. » « On ne peut pas parler de vous, mais... » « Vous connaissez son épouse, hein ? » « Voilà. » « Vous connaissez le couple, maintenant. » « Voilà, exactement. Après quelques mois de réflexion, puis on y arrive, on y est. On va signer. » « Allez, allez, allez. » « Allez, allez, allez. » « Alors, je vais prendre votre carte d'identité, par contre, et vous, votre passeport ou votre carte d'identité. » « Merci. » « Alors, la vente étant viagée, occupée, d'accord ? » « Un appartement, donc, accessible par escalier privé. » « Alors, au niveau de la superficie, carrése, comme c'est en copropriété, ça a donc été mesuré. » « L'appartement fait 86,71 mètres carrés. » « D'accord ? » « D'accord. » « Donc, le prix, on a un bouquet de 100 000 euros. » « D'accord. » « Et on a une rente mensuelle de 900 euros. » « D'accord. » Une règle protège le vendeur. Si M. Di Martineau ne paye pas pendant deux mois d'affilée Mme Bovis, il perdra tout. Les 100 000 euros de bouquet plus toutes les rentes qu'il aura déboursées jusqu'alors. Dans ce cas, Mme Bovis pourra vendre à nouveau sa maison en viagée à quelqu'un d'autre et donc réempocher un nouveau bouquet de 100 000 euros. « Si, par hasard, il y avait un problème et qu'il ne payait pas, vous gardez c'est qu'ils ont déjà versé. Donc, c'est quand même un... Ça, ça serait la logique. D'accord. Alors, on a... On n'a pas de termites, mais on a l'activité d'insectes xylophages type vrillette capricorne. Bon, alors, vous traitez les poutres. Vous les traitez avec un produit spécial. Je l'ai fait, mais pas derrière. Il faudra penser à le faire quand même parce que vous devez entretenir les biens. D'accord ? Au niveau des charges et conditions du droit d'usage, donc, pour la gestion, c'est assez simple. Vous réglez les gros travaux. Vous réglez la taxe foncière. D'accord ? D'accord, ça. Allez, on signe. Qui commence ? Qui fait quoi ? Dans le contrat du viager, c'est le vendeur qui fixe la répartition entre le bouquet et la rente. Pour pouvoir éponger ses dettes, Madame Bovis a ainsi souhaité avoir un bouquet important. Pour l'acheteur, le secret, c'est de s'engager à payer une rente qui ne soit pas douloureuse à verser. Comme s'il mettait juste un peu d'argent de côté tous les mois. C'est bon. Et là, concrètement, l'argent, vous allez l'avoir quand ? C'est viré lundi, mardi. À ma banque, directement, j'aurais donné un... Alors, vous êtes content que ce soit fini ? Que ce soit fait ? Ah oui, ça fait plaisir parce qu'il n'y a pas de raison que j'ai mon kikine. J'adore ma maison, mais j'aime beaucoup faire des voyages, je crois. Et de ce... J'ai fait beaucoup de bateaux, j'ai fait beaucoup de trucs, et là, je ne fais plus rien. Voilà, j'arrive, coucoune ! Dans moins de 100 mètres, M. Di Martino va enfin découvrir ce qu'il vient d'acheter. Alors, attention, là, c'est important parce que c'est-à-dire qu'en haut de cette côte, on va voir la maison. Voilà, regardez. C'est la rouge. C'est la rouge. tout à sa joie de découvrir sa future demeure, M. Di Martino, comme tous les acheteurs, oublie un détail. Comme sur les photos. Tout pareil. Ah oui, c'est... C'est vraiment... Typique. Ah oui. Elle n'est pas comme les autres. Le détail, c'est que l'espérance de vie des vendeurs est toujours sous-estimée. Comme ils sont par définition propriétaires, ils font partie des Français les plus argentés. Ils vivront donc statistiquement plus longtemps que la moyenne. D'autant qu'en signant un viagé, ils se transforment de facto en rentier. Et de ce joli paradoxe, nos vendeurs parisiens en sont tous conscients. D'autant que certains, comme M. et Mme Martinach, en ont fait eux-mêmes l'expérience à leurs dépens. C'est-à-dire, j'avais acheté déjà un moins viagé. C'est pareil, le monsieur, à l'époque, il avait 70 ans, il n'était pas très costaud, puis il a vécu jusqu'à 93. J'ai décidé de vivre encore 15 ans. Pas plus, parce que ça me fait 100 ans. Je trouve que 100 ans, ça suffit. c'est un compte rond, honnête. Et c'est amusant, parce que cette idée que je me suis mise en tête, c'est un peu stupide, disant, mais enfin, pourquoi pas, me donne l'envie tout un coup d'aller de l'avant. Leur vie est transformée et en plus, ils n'ont plus les charges du propriétaire à payer dans la plupart des cas. Donc, leur vie est bouleversée. D'un seul coup, ils vont mieux. Il y en a une dont j'avais vendu le bien, maintenant, je n'y arriverai plus qu'il y avait 60 ans, je vous ai raconté. Eh bien, je l'ai rencontré au Club Met deux mois après, parce que d'un seul coup, elles s'éclataient. Donc, la vie peut être complètement bouleversée, parce qu'elles peuvent augmenter leur retraite de 50 % avant une retraite doublée. Et psychologiquement, c'est tellement mieux. Bien sûr que ça a une influence sur l'Asie. Une vie âgée grâce à un viagé. Viagé, le mot lui-même sonne comme une promesse de mauvaise affaire. D'ailleurs, le cauchemar des acheteurs a un nom. Jeanne Calment. Un malheureux homme lui avait acheté sa maison en viagé et il lui a payé une rente jusqu'à son dernier souffle à lui. Car il est mort bien avant elle. Est-ce que l'exemple de Jeanne Calment a fait du mal à votre profession ? Bien sûr. C'est un très mauvais exemple. Par contre, ce qui amuse la France entière, c'est que ce soit un lotaire qui ait acheté. C'est un lotaire qui a voulu rendre service à sa cliente. qui délivre des bords. Vous enlèverez mes boutades. Alors vous allez voir ma grande cuisine. Là, alors vous allez vous perdre. Une des anciennes clientes de Michel Arthase. Venez voir la cuisine. La rieuse et coquette Mademoiselle Louvet a elle aussi vendu son petit appartement parisien à un groupe de notaires. et ces messieurs lui versent une rente depuis déjà plus de 19 ans. C'est très important ma cuisine. Évidemment, à 94 ans, Mademoiselle Louvet ne peut qu'être satisfaite d'avoir opté pour le viager. Ah oui ? Non, non, je suis très contente. Oh non, je n'ai jamais regretté, non ? Est-ce que vous avez de la culpabilité par rapport aux gens qui vous donnent des sous tous les mois ou pas du tout ? Qui me donnent ? Qui vous donnent de l'argent tous les mois ? Est-ce que vous avez de la culpabilité vis-à-vis d'eux ? Pourquoi voulez-vous que j'aille ? Ah, je ne sais pas. Non ? Mais je trouve que c'est tout à fait naturel puisque je leur donne un appartement. Mais oui. Est-ce que vous avez vu le film Le Viager ? Ben ça, c'était à mourir de rire. Quand on le redonne, je le reprends avec plaisir. Et vous vous identifiez à Michel Serrault, alors ? Oui, oui. Tout à fait. Retour sur la Côte d'Azur. Nice, ces palaces accueillants pour les rentiers. Nice, l'autre pays du Viager. Ils ne savent pas où se mettre, peut-être. Une fois arrivé chez Mme Bovis, M. Di Martineau n'a pas résisté. Il est allé voir directement ce qui l'intéressait. la terrasse. C'est exactement ce que je m'imaginais. C'est la colline, la mer. Sur les hauteurs de Nice, c'est un rêve. C'est un rêve. Et puis, j'espère que ça deviendra réalité. C'est très, très joli. Avec tous ces pots de fleurs, c'est vraiment magnifique. Et puis alors, les hortensias, ils sont magnifiques. Alors que j'ai du soleil et du vent, les rosiers, normalement, il y en a plein de boutons. J'en ai toute l'année. C'est magnifique. Vous avez le temps de vous occuper de toutes ces plantes-là. Oh, c'est vite fait ça, hein ? En jouant avec mes petites chipis, là. En fait, le viagé, c'est une espèce d'héritage organisé entre personnes de familles différentes. Les plus jeunes finançant les plus vieux et les plus vieux laissant leurs biens après eux. C'est aussi simple que ça et ça a l'air très bien vécu par M. Di Martino et Mme Bovis. Il a fleuri le mimosa déjà en bas ? Ah, c'est fini. C'est fini, là. C'est magnifique, mais il dure un mois à peu près. La gêne du départ s'est estompée et manifestement, ces deux-là se sont trouvés. Reste à savoir si nos vendeurs de la région parisienne ont connu le même bonheur. Madame Eloua, oui, elle a baissé son prix de 10%, mais elle recevra tout de même tous les mois 1 800 euros indexés sur le coût de la vie et pour toujours. Et c'est peu dire qu'elle est ravie de cette nouvelle arrivée de capitaux. Je ne sais pas, je balance. Il y a Barcelone, il y a Lisbonne, il y a Venise toujours, Saint-Pétersbourg, il y a aussi, qu'est-ce qu'on avait dit, les Pays-Baltes. Je parlais de cela avec une amie. Enfin, les lieux ne manquent pas. Vous voyez ? Je voudrais voir Syracuse aussi. Vous savez, c'est Oumaric qui a tout créé ici, mais il ne veut pas qu'on le dise. Ah bon, mais pourquoi ? Je vous le dis quand même. Monsieur et madame Martinach ont reçu un éventuel acquéreur, mais ils voulaient pouvoir arriver en voiture jusque dans leur petit paradis. Ça, c'est l'entrée en fait. Voilà, oui. C'est l'entrée, la rue, là, tout de suite, vous voyez. Mais à cause de la venelle, une arrivée en voiture est définitivement impossible. Non, mais c'est dit, il faut que ça plaise, quoi. Quant à monsieur Box, lui aussi a eu une visite infructueuse. Mais il garde néanmoins un moral de vainqueur. Quand on est en bonne santé, il faut en profiter. Il faut en jouir au maximum. Alors tant qu'on peut, il faut en profiter. Parce que le lendemain, on ne sait pas comment c'est. Là, je suis chez madame Bovis. Ça, je suis catégorique là-dessus. Ça ne me effleure même pas l'esprit. C'est sa maison, ce n'est pas la mienne. Mais on y est bien chez vous. Vous savez qu'on se sent bien aussi. Et puis j'ai tellement eu d'amis, on a fait tellement de fêtes ici. Allez, santé. Merci, madame Bovis. Et votre collaboration. Pour l'heure, chez madame Bovis, tout le monde semble avoir oublié tous les enjeux puissants du viagé. La vie, la mort, la convoitise, la culpabilité et l'argent. Voilà. On est arrivé au bout. Bravo. Bon choix. Bon choix, madame. Bon choix, monsieur. Merci. On oserait le dire, puisqu'on parle ici du viagé, mais dans cette histoire tout de même, tout est bien qui finit bien. qu'est-ce que vous avez ? Bon choix, vous avez vu. Si...